Bonjour Youtube, je suis Sébastien et nous allons maintenant passer au remontage de la perceuse Bosch PBD40 avec de nouveaux roulements pour mieux guider l'arbre d'entraînement du mandrin. Alors première étape, on va remettre ça, il y a un clip en dessous, un clip au dessus. SKF, pas SKF, celui-là on sent le jeu et il tourne moyennement, celui-là il est nettement plus sérieux. Hop. Deux longues de 14. Est-ce qu'il est assez long l'étau? So close. On va le faire. On va le faire. 12 de 15. Bien plaqué là, la place de mettre le circuit au dessus. Voilà. Voilà. Mieux. Mieux guidé. Ensuite. Ça, ça ira là-dessus. Mais je vais les mettre dans le fond. De façon à ce qu'il soit déjà en place. Ça, c'est un 609 RS. Marqué en gros China de chez CW. Il va bien, mais il a du jeu. On sent le jeu à la main. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant de le changer un jour. Maintenant, les roulements. Hop. Un. Deux. Donc voilà le résultat en fait Dans le fond la cage à aiguille reste Et ici on met 2 roulements 3 par 8 par Non 12 par 8 12 extérieurs et 8 intérieurs 3,5 d'épaisseur On ne trouve pas plus épais du coup ça permet de remplir l'espace Qui est occupé par la cage à aiguille avant Maintenant Essuyage de l'eau et roulementage Alors on va commencer par ça Hop Zou Suivi de Ça Avec son roulement China Suivi de ça Hop là Très bien Suivi de Ça Non pas ça Rondelles Ça ce sont les rondelles de calage à ne pas oublier Je suis en train d'oublier le rondelle moi Il y avait une grande rondelle Allez où la grande rondelle Ok Ok alors Il faut aller réembrancher ça C'est la première étape Je vais essuyer les mains C'est plus possible Alors On va aller remettre ça Là Il faut aller réembrancher ça C'est plus possible Mais On va aller remettre ça C'est plus possible C'est plus possible Je vais aller remettre ça C'est parti. Attention à ce que le joint soit bien en place. Et on va graisser tout ça. Et donc maintenant, ce qu'on veut faire... C'est ramener le moteur. Hop ! La deuxième rondelle sera plus simple comme ça. Zou ! Et donc, ramener ce bordel. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Avec le joint bien en place. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, il y a deux longueurs. Les plus longues vont en haut sur le plastique et les plus courtes vont en bas. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... Plus de bruit, plus de jeu. Voilà donc comment régler le problème du jeu du mandrin d'une Bosch PBD40. C'est un problème idiot et simple qu'aurait dû être réglé à l'usine. J'aurais peut-être mis de la graisse sur la vôtre aussi. Je vais essayer d'en essuyer le plus gros, mais c'est pas très grave. C'est un problème qu'aurait dû être réglé à l'usine, que je me retrouve à régler tout seul dans mon atelier comme un con sans aucun support de Bosch. Donc si vous avez la même perceuse et que vous percez du métal, je vous recommande grandement cette modification. Vous retrouverez la taille des roulements dans la description. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !